bonjour à vous amis taureaux et ascendant taureau bienvenue dans cette vidéo qui va concerner le domaine professionnel pour la période du 15 au 21 mars à la fin de la vidéo si le tirage vous a parlé et que vous souhaitez des précisions tout simplement des réponses que ce soit pour domaine professionnel ou un autre domaine et bien pour une guidance ou une consultation il est possible de me contacter soit par facebook soit par mail tous les liens seront comme d'habitude dans la description sous la vidéo et maintenant amis taureaux et ascendant taureau et bien sans plus attendre place à ce tirage où on nous parle de de réflexion de doute également et n'hésitez pas justement allez voir peut-être que votre signe ou votre ascendant peut-être que le taureau c'est votre signe ou votre ascendant et que l'autre côté et bien c'est vous êtes vous êtes taureau ascendant parce que là ce tirage me parle par rapport à un autre tirage à un autre signe que j'ai fait qui est poids il ya poisson ou scorpion l'un et l'autre peut-être que vous êtes taureau ascendant scorpion ou scorpion ascendant taureau mais qu'en tout cas peut-être que le signe scorpion ou poisson et bien vous parle concernant justement votre signe astrologique et là vous voyez on nous parle de de réflexion il y avait vous avez beaucoup d'hésitation vous hésitez beaucoup à je vois pourquoi mais moi ce tirage contrairement aux poissons ou scorpion et bien ça me parle de d on va dire comme déposer le bilan comme si que vous hésitez à arrêter votre activité à déposer le bilan comme on dit soit soit arrêter votre activité en tout cas mettre la clé sous la porte pour vous lancer dans autre chose parce que peut-être que là malheureusement ça malheureusement dû à ce qui se passe actuellement et bien c'est compliqué pour beaucoup de pour certains beaucoup de domaines mais là je ressens comme une opportunité pour vous pourquoi parce que vous peut-être que vous vous dites bah tiens c'est le moment pour moi de laisser tomber peut-être je sais pas peut-être que vous teniez un restaurant mais que vous vous êtes toujours dit que un jour et bien vous alliez vous reconvertir progressivement parlant pour faire un métier qui n'a rien à voir avec la restauration mais qui est votre passion et que là et bien c'est l'opportunité d'en confiter que le et bien que le reste autre que malheureusement on va dire votre entreprise et bien et au seuil de la faillite et bien de fermer comme on dit fermer boutique avant d'être dans le négatif avant d'avoir trop de dettes parce que là vous pouvez donner l'occasion justement de fermer peut-être qu'on vous a conseillé peut-être qu'il y a un avocat ou un conseiller en tout cas qui vous a proposé conseiller en tout cas de fermer votre entreprise définitivement déposé bilan et pour justement que ce soit pour vous l'occasion de vous lancer dans ce que vous souhaitez faire mais pour vous et bien c'est très vous vous aimeriez encore attendre pourquoi parce que pour vous n'avez pas prévu et bien de vous reconvertir comme ça de sitôt pour vous c'était un projet mais pour encore dans un an ou dans deux ans mais là pour éviter je dirais les dettes et bien c'est le moment de de stopper votre activité de de mettre comme on dit mettre la clé sous la porte et de vous lancer dans votre passion alors je ne sais pas pourquoi mais pour comme je dis souvent ça parlera pas tout le monde ça parlera des fois je dis pour certaines personnes parce que forcément des fois il y a des choses qui parlent qu'à certaines personnes et là eh bien lorsque j'ai parlé justement de le fait de déposer le bilan eh bien ça me parle de la mer la mer et vous voyez elle est moi dans ma tête ce que je vois c'est un surfeur forcément avec une planche de surf alors peut-être que c'est une image peut-être que c'est juste une signification mais peut-être que vous vous avez envie de de vous mettre dans la vente d'articles pour la de vente par exemple des des planches de surf en tout cas du matériel pour surfeur parce que votre passion et bien c'est le surf et que possiblement d'ici l'été eh bien vous pourrez lancer votre activité que là justement vous êtes dans le bon timing que les temps justement le temps de rendre comme on dit rendre votre établi et de la de faire une boutique le temps de vous remettre de tout ça et voyez moi ce que je ressens c'est que là vous avez le temps de faire cette transition entre votre métier actuel qui justement enfin votre métier autre ce que vous faisiez qui est sur le point de s'arrêter qui est conseillé pour vous d'arrêter pour justement tranquillement tranquillement de façon logique on va dire eh bien vous lancez dans votre activité dans votre nouvelle activité qui bien sûr sera possible que peut-être à partir du mois de juin ou du mois de juillet mais par rapport à ça je vois une possibilité pour le mois de juin le mois de juillet et euh je sais pas pourquoi mais je ressens comme une reprise d'activité justement et que ça vous allez comme on dit surfer sur la sur la vague vous voyez ça peut être un jeu de mots mais euh il y a cette notion que vous allez surfer sur la vague et que vous allez lancer votre activité au bon moment vous voyez parce que il y aura pour moi d'ici l'été une reprise d'activité vous voyez presque presque comme avant parce que forcément on y aura toujours euh les gens resteront toujours un minimum méfiant par rapport au virus mais euh vous allez arriver au bon moment au bon timing vous voyez il y a le bon timing pour vous d'arrêter votre activité pour justement dans les prochains mois et bien vous lancer dans votre nouvelle activité alors je parlais de comme ça d'articles pour euh surfeurs mais euh ça peut être également autre chose ça peut être peut-être que vous rêvez de d'ouvrir une boutique justement d'accessoires de plage euh justement dans une ville maritime mais en tout cas il y a pour certaines personnes l'envie de entre guillemets de tout abandonner et de vivre près de la mer de travailler près de la mer il y a également peut-être que vous souhaitez vous rêvez de votre activité de quitter votre activité d'art justement de quitter votre bébé comme on dit comme restaurant pour en ouvrir un autre d'ici l'été et euh justement avoir comme spécialité les fruits de mer etc tout ce qui est tous les produits en rapport avec la mer et maintenant ami taureau et ascendant taureau il me reste à vous remercier pour votre présence vous souhaitez une bonne journée prenez bien soin de vous de ceux que vous aimez et je vous dis à bientôt à bientôt